... Mesdames, Messieurs, une fois encore, plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Le nouveau garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détienou, a pris les rênes du ministère hier, mardi 18 avril 2023, au cours de la cérémonie de passation de charge. Il a reçu les félicitations de son prédécesseur pour sa nomination au regard de l'expérience de l'ancien bâtonnier, de l'ordre des avocats, sévérin que norme, à vous laisser les Sceaux de la République entre les mains, sûr. La bonne qualité de votre management, votre capacité intellectuelle probante et votre riche et longue expérience du milieu judiciaire du Bénin et à l'extérieur ont permis à notre département de prendre une part importante dans l'action inscrite au sein de l'axe stratégique 1 du pilier 1 du PAG 2 intitulé « Promouvoir une justice moderne, indépendante, efficace et accessible à tous ». Un mot de remerciement à l'endroit de vous tous pour ce compagnonnage fécond qui m'a permis à moi aussi d'écrire quelques pages, j'ose dire en lettres d'or, dans l'œuvre réformatrice, entreprise depuis 2016 dans notre pays. Le ministre entrant, quant à lui, a fait la promesse de poursuivre les réformes amoxées depuis 2016 dans le secteur de la justice au Bénin. Le président de la République, chef du gouvernement, M. Patrice Talon, a bien voulu me faire l'honneur de l'accompagner dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement sur le plan de la justice et de la législation. Je prends cette charge avec humilité. Je prends cette charge pour organiser un service public adapté au temps qui change, restaurateur et créateur de valeurs dignes de notre société. C'est ici et maintenant le lieu de lutter pour la justice, la paix et le développement avec détermination et esprit. Dans un autre registre à présent, le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche a fait une tournée d'explications. Au Nord-Bénin, Garçon Tosoui donne les détails sur les nouvelles mesures liées à la commercialisation du soja au menu, des échanges aussi, d'autres questions relatives à l'agriculture au Bénin. Sur le soja particulièrement, nous avons opté pour que une bonne partie et bientôt la totalité de nos productions, comme si le cajou soit transformé au Bénin. Si c'est transformé au Bénin, ça donne deux produits, le tourteau et l'huile. Est-ce qu'il y a un paysan ici qui a vendu son soja ou son cajou et on lui a dit de venir payer un pot là-dessus ? Il n'y a personne. Et on ne fera pas ça. Mais celui qui est venu prendre notre produit, qui veut aller vendre à l'étranger, il gagne beaucoup d'argent dessus. Il gagne plus de 300 francs par kilo. Et c'est ça qu'on lui a dit. Laisse-nous une partie ici pour que nous puissions acheter les intents qu'il faut pour produire. Tout le problème des taxes là, c'est là où ça se trouve. Ordu, Bénin, à présent, la pénurie du camurant pour les générateurs des hôpitaux et les coupures d'eau d'électricité a fait également le fonctionnement des établissements de santé au Soudan. La Croix-Rouge et l'OMS demandent un assiette humanitaire. La Croix-Rouge et l'Organisation Mondiale de la Santé ont appelé mardi les parties belligérantes au Soudan à garantir l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin. Par visioconférence depuis Nairobi, Farid Ayouar a déploré leur incapacité à pourvoir aux besoins des civils à Khartoum, mais également dans ses environs. La vérité est qu'à l'heure actuelle, il est pratiquement impossible de fournir des services humanitaires à Khartoum et dans ses environs. Nous sommes appelés par diverses organisations et des personnes prises au piège demandent à être évacuées. Depuis quatre jours, les gens manquent d'eau et de nourriture. L'électricité est rationnée, voire totalement coupée dans certains endroits. Il s'agit donc d'une situation dans laquelle la Croix-Rouge soudanaise, mais aussi le mouvement international de la Croix-Rouge présent au Soudan reçoivent presque quotidiennement des appels de personnes souhaitant bénéficier des services humanitaires de base. Par ailleurs, l'OMS a dénoncé les attaques contre les infrastructures de santé. Trois attaques ont pour l'heure été recensées par l'ONG, mais il y en aurait bien plus, selon sa porte-parole, Margaret Harris. La restriction sévère des mouvements parce qu'il est si dangereux pour quiconque de se déplacer ou que ce soit rend très difficile l'accès du personnel aux hôpitaux. Nous avons également assisté à de graves attaques contre les services de santé. Nous en avons recensé trois, mais nous savons qu'il y en a beaucoup d'autres. Malgré les appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu, les forces de l'armée et les paramilitaires se battent depuis samedi dernier pour le contrôle de lieux stratégiques. C'est ainsi que prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !